On s'apprête à passer la frontière du pays le moins accueillant pour les vanlifers. Allez, venez découvrir ça avec nous. Coucou, c'est Marie et Karim de Inspiring Explorers. Et le pays dans lequel on vous emmène, du coup, c'est la Slovénie. Allez, c'est parti. Du coup, on a quitté les Dolomites. On est toujours dans le nord de l'Italie et on est en train de se rendre en Slovénie. Et en fait, la Slovénie, c'est a priori compliqué pour la vanlife parce que tout simplement, le camping « sauvage » est interdit. Donc en fait, on est obligé d'aller soit dans des campings officiels, soit dans des fermes. C'est des gens qui laissent la place dans leur ferme tout simplement pour aller dormir chez eux. Du coup, on verra ce que ça va donner. Bon, alors du coup, Marie, c'est la première nuit en Slovénie. On a trouvé un petit camping sympathique au bord d'une rivière. On espère que la rivière ne va pas déborder parce qu'il pleut tellement fort. Genre, vous entendez, je pense, mais c'est le déluge là dehors. Ok, première impression de la Slovénie. Du coup, les routes sont hyper agréables à conduire. Même si ce n'est pas un peu étroit, les gens sont super cordiaux sur la route, ça change. Et notre première nuit au camping, c'est super bien passé. Du coup, il y en a pour un peu tous les prix. En vrai, on a trouvé quelque chose autour des 12 euros par personne. Des fois, ça peut aller jusqu'à 40 euros pour la nuit, 50 euros. Ça dépend où vous allez. Mais en général, il y a plein d'installations qui vont avec. Genre là, il y a un petit terrain de beach volet. Bon, il y a les douches et tout. Donc c'est assez agréable. La météo n'était pas trop trop en notre faveur. Donc on a plutôt passé la soirée dans le van. Mais c'est comme ça. Du coup, comme la météo n'est pas top top et que de toute façon, on est forcé d'aller au camping, on en profite pour travailler un peu. On se charge des campings avec du wifi et là, on est au bord de la petite rivière. C'est trop sympa, franchement. Et du coup, on a sorti la tente. Pareil, on ne la sort que quand on est au camping. Donc tant qu'à faire, on retourne à sortir. Ça nous permet d'être en dehors du van et à l'abri. Après deux jours dans notre camping, on a enfin décidé de partir parce qu'il fait enfin beau. Et on commence direct dans le dur avec le Paso Trenta. On n'était pas prêt à ça. Il y a, je crois, plus de 40 virages en épingle. On n'était vraiment pas prêt. Je crois qu'on va prendre 1000 mètres de dénivelé, un truc comme ça. C'est vraiment trop beau par contre. Et honnêtement, c'est hyper cool parce que les Slovéns au volant, genre, ils sont trop chill. Ils restent derrière tranquilles. Ils ne vont pas forcer. S'ils nous voient arriver devant, ils vont se mettre de côté. Donc franchement, ça, c'est un bon point pour la Van Life quand même. Bon, en vrai, on profite des paysages en plus en prenant les petites routes de campagne, disons, parce qu'on a décidé de ne pas prendre l'autoroute. En fait, il faut une vignette en Slovénie pour prendre l'autoroute. Et pour les campeurs, en général, c'est 30 euros par mois. Ça dépend de la hauteur de votre essieu. Je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, la hauteur de devant. Et pour nous, ça aurait été 60 euros du coup pour le mois. Et on a décidé que ça ne valait pas la peine. Du coup, on prend les petites routes. On profite, on va plus lentement. Et en attendant, on a les meilleurs paysages. Bon, on doit faire demi-tour parce qu'il y a un panneau qui interdit les camping-cars. Et on devait aller à une cascade. Et après avoir vérifié, effectivement, ils peuvent mettre des amendes plus loin si on y est en camping-car. Ça dépend des jours. Ça dépend s'il y a des gens ou pas. Là, comme on est dimanche, je pense que ça ne vaut pas trop la peine de prendre le risque. Donc, on va faire demi-tour et puis on va aller au point suivant. Et du coup, c'est une petite difficulté en plus qu'il y a quand on voyage en van en Slovénie. Il y a des pays comme ça. C'est comme quand on était au Portugal où il y a des routes qui sont interdites aux véhicules récréatifs. Voilà, nous, on a un assez gros véhicule en plus. Donc, c'est compliqué. Peut-être pour ceux qui voyagent en California, en van California, qui sont plus petits, plus compacts, peut-être qu'ils peuvent passer. Mais bon, c'est comme ça. Bon, du coup, quand on voyage avec un van et avec un budget serré, ou plus ou moins serré, il faut aussi faire des concessions. Du coup, ce soir, ce n'est pas de camping parce que payer 34 euros un camping, ça va un jour ou deux pour profiter du Wi-Fi, mais pas tous les jours. Du coup, on est un peu sur une... Comment dire ça ? Une sorte de grand parking, un peu en dehors de tous les villages, un peu mis à bon de la société. C'est un peu l'impression qu'on a. Mais du coup, c'est quand même 20 euros pour ce genre d'endroit. Alors, a priori, il y a des toilettes. Mais bon, du coup, on verra ce que ça donne. Ce n'est pas tous les jours tout rose. On est arrivé à Bled, du coup. C'était un peu compliqué de trouver un endroit pour se parquer avec cette grosse bête. On utilise Park4night aussi pour trouver des emplacements de parking, pas seulement pour la nuit. Et là, en fait, ça nous a emmené dans des parkings où pour accéder, il fallait passer par des rues où il y a des panneaux clairs qui indiquent qu'on n'a pas le droit d'y aller avec un véhicule récréatif. Donc, on a fait le me-tour, on a trouvé ce parking qui était un petit peu cher. 10 euros pour 4 heures. Ce n'est pas à donner, mais bon, on est bien situé. On a 3 minutes à pied du lac. Il y a des possibilités, je crois, de se garer bien plus loin dans le lac, donc plus loin de la ville, qui coûte moins cher, si jamais. Alors, qu'est-ce qui se passe, Marie ? Là, on devait aller aux gorges de Vingar. Du coup, c'est des gorges qu'on se réjouissait un peu de visiter parce qu'apparemment, c'est super beau. Mais on ne peut pas y aller en van. La route est interdite, il n'y a pas de parking pour les vans non plus à la sortie. Donc, en fait, la solution, c'est de se parquer à Bled et de prendre un taxi, donc aller-retour. Plus de payer l'entrée, ça commence à faire un peu cher quand même pour visiter des gorges. Du coup, on a abort the mission et on va à notre programme prochain. Mais je suis un petit peu triste. Ouais, vraiment. En gros, il y avait un panneau, on s'est dit, bon, peut-être qu'on peut quand même avancer un petit peu et puis trouver une place là. Et il y avait un type qui était devant, vraiment mais sympa, comme une porte de grange. Et puis juste, il nous a dit, écoutez, allez à Bled, prenez un taxi. Genre, je ne sais pas, proposer une autre solution, trouver un autre truc, quoi. Vraiment, là, pour le coup, la vanlife en Slovénie, c'est compliqué. Sous-titrage ST' 501 On vient d'arriver à Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Et franchement, on sait que quand on fait de la vanlife, dans les grandes villes, c'est toujours une galère de trouver un endroit où se parquer. Soit parce qu'on n'a pas le droit d'y aller, soit parce que les places de parc sont trop petites. Et du coup, on utilise l'application Park4Night qui nous permet de trouver des endroits où justement des gens avec des camping-cars sont déjà allés. Et là, on a trouvé un endroit où on peut même dormir la nuit. Ça coûte 15 euros, enfin, pour 24 heures. Ce n'est pas un endroit hyper, hyper, hyper luxueux, sexy. Mais bon, franchement, ça fait le taf. On n'est pas loin du centre-ville et franchement, ça fera le taf. On arrive déjà au terme de séjour en Slovénie qui aura duré presque 10 jours. Au final, il y aura eu quelques challenges liés à la vanlife comme on vous a partagé. Donc, entre autres, les rues, les parkings, le camping. Le camping qui, au final, est revenu assez cher. Moi, j'étais étonné. Enfin, j'avais vu sur Internet qui disait que vous pouvez trouver des campings à 7 ou 13 euros. On n'en a pas trouvé un seul. Non, pas personne, 13 euros, peut-être. Sinon, ouais. Je n'ai peut-être pas lu jusqu'au bout les informations, mais bon. Mais du coup, je pense que, en vrai, la meilleure façon de voyager en Slovénie, ça doit être... Ça reste en voiture, pour moi, pour voir les endroits un peu insolites, mais peut-être plutôt en voiture qu'en van à choisir. Je pense que ça éliminerait beaucoup de difficultés, quand même. Et en plus, là, on va partir dans une destination qui est aussi pas très vanlife-friendly, qui est... La Croatie. On vous prend avec nous et on espère que vous allez aussi suivre nos aventures là-bas. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à nous laisser un petit commentaire. À bientôt. À bientôt.